... Voilà, notre invité qui est déjà en place. C'est notre premier d'ailleurs de cette journée. Avec lui, on parlera culture, la culture. Et si la culture était l'autre levier de développement que l'on méconnaît jusque-là au Bénin ? On fera le tour de la question avec Claude Balogon. On l'a annoncé. Il est acteur culturel, professionnel des arts et spécialiste à des industries culturelles. Bonjour, Claude Balogon. Bonjour, cher ami. Adimi, c'est ça ? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci. Le gouvernement a lancé le PAG et il a pris en compte le volet culturel. En tant qu'acteur culturel, comment appréciez-vous cela ? Moi, je pense que chaque gouvernement a sa politique et celle qui nous est proposée est la politique de la rupture. Lorsque j'ai fouillé un peu les documents par rapport aux promesses faites par le candidat Talon à l'époque, j'ai noté 11 points. 11 points importants qui pourraient nous aider, évidemment, lorsqu'on les parcourt dans le secteur culturel, de nous en sortir un peu, véritablement. Et lorsque, de ma position du conseiller de la République siégeant au Conseil économique et social, j'ai fouillé le budget de l'État 2017, il y a un certain nombre de projets, un certain nombre d'activités, des options qui sont faites, qui sont des actions très avantageuses pour nous, acteurs culturels. Donc moi, je pense que le PAG, s'il est mis en place, est mis en route, et si le financement est mis en place, d'ici un an, deux ans, nous, acteurs culturels, on va véritablement souffler un peu. Alors, avec le régime de fin, il y avait également le volet culturel qui était pris en compte, par exemple, le Fonds d'aide à la culture, et pourtant, la situation est demeurée telle qu'elle. Aujourd'hui, quel miracle pouvez-vous pour que ce secteur-là puisse se développer ? Moi, je ne promets rien, madame. Moi, je ne suis pas à l'exécutif pour promettre quelque chose. Mais je pense que la volonté est affichée par le gouvernement en place. Le gouvernement du Dr Yaïboni a fait beaucoup en nous offrant le Fonds d'aide qui était venu à la hauteur de 5 milliards. Mais ce Fonds d'aide a créé énormément de problèmes et a fait couler énormément d'encre. Ce fonds est un fonds qui est prévu par une loi, la charte culturelle du Bénin. Donc, c'est sur la base d'une loi que le Fonds est créé. Donc, c'est un fonds qu'il faudrait véritablement conserver pour permettre aux auteurs culturels de bénéficier. Mais il a besoin d'être restructuré, revu, réorganisé d'une certaine manière. Évidemment, on va en parler dans la suite de notre entretien. Oui, allez-y. Merci. Maintenant, pour les propositions liées au budget 2017 de la rupture, il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont mises en place, telles que le fonds de bonification, telles que la formation, la détection des talents, tel que c'est un nombre de points, de projets à mettre en route pour que... Vous savez, en 2010, lorsque je soutenais pour mon master sur les industries, j'avais déjà identifié comme l'un des problèmes la non-disponibilité d'un circuit de diffusion. Mais dans le budget 2017, j'ai compris que l'État va, par exemple, construire 4 salles de spectacles équipées. Ce qui n'est pas mal, déjà. Et sur les 5 ans, on aura 12 salles équipées. Ça, c'est pas mal. Si je suis producteur du maïs, je le dis tout le temps, je n'ai pas un marché dans lequel je vais vendre le maïs. Franchement, je ne sais pas comment faire. Mais un circuit de diffusion créé va beaucoup nous aider. Et puis, il y a des fonds qui sont mis en principe. D'accord. Alors, dans nos propos liminaires, on parlait de la culture comme étant un levier de développement qui, jusque-là, est méconnu ou semble n'est pas prise en compte. Alors, pour vous qui êtes un acteur culturel, la culture, c'est votre chose. J'ai envie de dire que c'est dans votre ADN et tout. En quoi la culture, chez nous, peut contribuer au développement de notre pays ? Vous savez, la culture et la chose, la culture et le tourisme surtout, sont les deux choses qui procurent plus de richesse dans les pays bien structurés. D'abord, ça permet de lutter efficacement contre le chômage. Ça permet de créer beaucoup plus d'emplois et ça apporte énormément au PIB des pays. Vous savez, nous sommes désormais dans ce qu'on appelle le système, l'économie culturelle. Si le Nigeria, depuis bientôt 5 ans, est devenu la première puissance économique de l'Afrique, c'est grâce à la culture. C'est grâce au Nollywood. Nollywood, c'est le système de films, de réalisation de films. L'industrie. L'industrie, de réalisation de films, de diffusion de films et de vente de films. Et lorsque les économistes parlent, ils vous parleront de l'effet induit de la culture sur le PIB. C'est ça qui permettra à l'État de savoir qu'est-ce que nous faisons. Jusque-là, nous avons eu beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de succès, évidemment. Mais il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de paramètre qui pourra nous permettre de mesurer tout de suite. Lorsqu'on met 10 milliards dans la culture, au bout de l'année, ça donne tel nombre de milliards. À ce niveau, la responsabilité se situe où ? Écoute, la responsabilité est partagée au niveau des acteurs culturels et au niveau de l'État, est-ce que vous voyez. Mais mon propos aujourd'hui est de tout faire pour faire comprendre et aux acteurs culturels et aux autorités que c'est dans la culture qu'il faudrait mettre énormément d'énergie, énormément de moyens pour gagner après. Est-ce que vous voyez. Et je pense... Et puisqu'on parle de gagner après, j'ai bien envie qu'on mette le doigt sur, en fait, ce qu'on gagne véritablement à encourager à faire la promotion de la culture chez nous. Je vais directement sur une proposition. Lorsque vous prenez un film, une série de 200 épisodes, par exemple, vous imaginez le nombre de personnes qui travaillent dedans. Le nombre de comédiens, le nombre de techniciens, le nombre de l'écrivain et tous les techniciens qui travaillent dedans. Vous connaissez la série qui a été diffusée au Bénin à Chakala. Oui, à Chakala. Mais à Chakala n'a jamais été tournée en français. Mais à Chakala a été doublée au Bénin. Au Bénin. Si vous suivez bien, c'est la voix d'acteur béninois qui passe sur la série à Chakala. Le producteur qui a produit cette série depuis des années se retrouve en train de revendre cette série dans le pays francophone désormais. est-ce que vous voyez ? Véritablement, c'est de l'argent qui rentre tout de suite et de l'argent frais tout de suite. Lorsque nous produisons une série au Bénin d'environ 200 épisodes sur un budget peut-être de 700 millions par exemple, est-ce que nous payons les gens au clair ? Parce que le gros problème que nous avons dans le milieu culturel c'est que nous ne travaillons pas au clair. Nous travaillons un peu dans l'informe. Quand vous dites nous, vous parlez... d'une manière générale, nous avons des festivals, nous prenons du financement, nous travaillons, mais la justification n'a pas de transabilité, je l'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque les activités sont formalisées qu'on voit la transabilité, l'impact tout de suite sur le budget de l'État. Une série comme ça qui est produite peut être vendue dans tous les pays francophones, peut être doublée en anglais, être vendue dans tous les pays anglophones, dans d'autres langues aussi pour être vendue dans ces pays-là. Et ça ajoute directement au PIB de l'État à travers les taxes parce que lorsqu'on vous prend à madame comme comédienne et on vous paye à l'officiel clairement et on vous déclare, on perd des impôts pour vous, votre IFU étant connu, on verra qu'au bout de l'année vous avez engrangé tel nombre de flux, tel nombre de montants comme flux économique. et ça permet tout de suite de calculer ce que vous avez apporté au PIB. Alors là, vous me donnez des idées. Dites-moi, quand vous parlez de la culture, cela se limite uniquement à la réalisation des films et tout. Que c'est quoi ? Évidemment, j'imagine que c'est parce que que Balogou fait parler sa prime de réalisation. Lorsque vous prenez par exemple la musique, l'un des problèmes que nous avions identifié également à l'époque, c'est la non-compétitivité des artistes musiciens béninois sur le plan international. C'est la non-affiliation des structures de production béninoise aux structures internationales de diffusion d'œuvres phonographiques. Et ça, c'est très important. Et pour le faire, il faut avoir une œuvre de qualité. Et une œuvre de qualité a besoin d'investissement, a besoin d'être accompagné. Donc l'artiste, maintenant, lorsqu'on le prend aujourd'hui, on doit le travailler d'une autre manière, d'une certaine manière, pouvant lui permettre d'être vu sur le plan international. Pouvant lui permettre d'être vendu comme un produit, comme de la tomate, comme un produit achetable, comme du pain. L'acteur culturel ou l'artiste, son rôle est de créer. Et cette création est un produit qu'on doit vendre. L'artiste même est un produit qu'on doit vendre. Un artiste qui vend du CD dans la rue n'est pas forcément celui qui va gagner des milliards ou ajouter beaucoup plus au PIB. Il me semble que les acteurs culturels, vos collègues, ne perçoivent pas la chose de cette façon-là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il manque peut-être de formation ? Voilà, justement. C'est l'une des initiatives du PAG, par exemple. Ils vont faire de la détection du talent, on va former les gens, évidemment. Et dans une industrie culturelle ou dans ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle, il faut des ingénieurs pour initier des projets. Et pour initier des projets, il faut se faire former. On ne peut plus aujourd'hui faire l'art sans en être formé, sans être formé à l'art, à la pratique de l'art, au discours de l'art. Est-ce que c'est vrai ? D'accord. Tout à l'heure, on parlait du fonds d'aide à la culture, le financement des œuvres culturelles. Ça reste un gros problème chez vous ? Évidemment. L'un des problèmes, évidemment, identifiés alors, à l'époque, étaient le financement. Est-ce que vous voyez ? Et le financement, nous avons plusieurs sources de financement. Et dans tout pays, cela existe. Nous avons le FAC, le Fonds d'appui à la culture, qui existe, qui est un fonds, comme je le disais tout à l'heure, prévu par une loi qui doit demeurer pour s'occuper d'un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de financements et autres. Et il a été prévu ce qu'on appelle le fonds de bonification. Mais avant, le fonds de garantie existait déjà. À l'UMOA, il y a un fonds de garantie. Tous les pays de l'UMOA pouvaient avoir accès à cela. Le fonds de garantie avait été évoqué aussi au temps du régime passé et a même été doté d'un fonds de 250 millions. Et puis, ce fonds de garantie existe dans beaucoup de pays qui permet véritablement aux entreprises d'avoir accès à du financement à être investies véritablement directement dans la production et cette production qui doit véritablement apporter des ressources à l'État. Comme je le disais tout à l'heure, c'est les entreprises qui font la richesse. C'est les entreprises qui font la richesse pour un pays parce que nous sommes dans la macroéconomie. Et une entreprise qui est déclarée, qui est en règle vis-à-vis du fisc, qui travaille, qui recrute, qui travaille au clair comme je le dis, apporte beaucoup plus et directement à l'État, aux acteurs culturels et à tout le monde qu'une association par exemple comme on le faisait. Et donc, il faut que vous vous réorganisez en votre sein. Il faut que vous soyez beaucoup plus plus disciplinés dans votre sein. Non, vous savez, c'est l'État aussi qui doit mettre le cadre qu'il faut pour qu'on s'organise. Non seulement cela, est-ce qu'il ne faut pas un marché aujourd'hui pour faire promouvoir les films béninois parce que... Le marché, madame, se crée. Le marché s'organise attrapé vers ce qu'on appelle l'industrie culturelle. L'industrie, c'est depuis la création, la production, la promotion et la vente. Et le marché se crée et s'entretient. Et pour le faire, le système que nous avons jusqu'ici ne le permet pas vraiment. Pourquoi ? C'est pour ça, parce que ce n'est pas organisé. Parce qu'un écrivain doit avoir son public et le public doit être entretenu. Si un écrivain sort un livre aujourd'hui, il doit savoir où vendre ça. Je parlais par exemple de salles de spectacle tout à l'heure. Donc voilà un marché qui va se créer, qui va s'entretenir. Est-ce que le marché n'est pas aussi fonction de la qualité des œuvres qu'on propose ? C'est justement ce que nous disons depuis des années pour dire que le système de financement que nous avons jusque-là ne permet, ne favorise pas la chose. Lorsqu'on a un fonds de garantie, par exemple, comme un fonds de bonification qui arrive dans un pays et ça se passe dans tous les pays, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout, il y a un fonds de garantie que nous appelons peut-être fonds de bonification ici. Et lorsque une entreprise passe de l'argent, l'entreprise ne peut pas gérer son argent comme si c'est un financement à fond perdu. Parce que vous voyez. Donc, c'est d'abord ça. Mais l'autre chose, pour un pays comme le Bénin qui n'arrive pas à décoller culturellement, même si la volonté de faire décoller le pays existe à travers les annonces du président Patrice Talon, à travers le tourisme et autres, c'est un fonds dont on ne parle pas suffisamment. On appellera cela le fonds de démarrage. Dans tous les pays, ça existe. Et c'est un fonds ponctuel que je suggère que le gouvernement mette en place sur deux ans. Sur deux ans pour faire démarrer la productivité ou la production d'une manière formelle dans le pays. Et ce fonds nous a été inspiré par un économiste britannique qui s'appelle Keynes qui avait proposé à l'issue de la crise de 1929, il avait proposé qu'on mette tout le monde au travail. Mettre tout le monde au travail, c'est premièrement mettre les moyens pour faire travailler les gens, payer les gens au clair, créer de l'emploi, créer de la risquesse pour qu'au bout du rouleau, les revenus tombent directement pour l'État. Alors, oui, allez-y Madame. Quand vous parlez de créer le marché et tout, il faut quand même un endroit où on pourra vendre ses films, tout ce que vous créez. Est-ce que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible d'imaginer et ressembler un peu au Burkina qui fait le Fesbako et savoir qu'à tel moment de l'année, les films béninois peuvent compétir. Oui, vous savez, c'est un marché, c'est une foire. Et la foire n'est pas le marché dont nous parlons en industrie culturelle. Le marché, c'est là où on peut aller vendre. Ce n'est pas un marché physique. C'est un ensemble, suivant la discipline, c'est un ensemble de dispositions qui permettraient lorsque, je donne l'exemple du Nigeria. Lorsqu'un réalisateur sort son film au Nigeria, tout de suite, le film est pris en charge par les diffuseurs, les vendeurs. Et ceux qui vendent existent déjà, sont connus déjà. Et là où on va déposer les oeuvres, ça existe. Donc, le créateur ne se préoccupe plus à aller vendre son film dans la rue, ne se préoccupe plus à aller déposer ses films. Celui qui s'occupe de la vente de films fait partie du système de l'industrie et fait partie de ce marché dont on parle. Alors, comment les autres ils réussissent et nous on est... C'est ce que je dis. S'il n'y a pas un fonds de démarrage qui organise les choses, on ne pourra pas. Alors, pour revenir à ce fonds de démarrage, concrètement, il va constituer en quoi ? Ça constitue tout simplement à faire d'abord l'audit culturel, tout simplement, discipline par discipline, à choisir cinq disciplines culturelles. Je propose cinq. Le cinéma, le théâtre, la musique, le livre et les arts plastiques. Si nous prenons le cinéma, par exemple, on identifie des structures en règle vis-à-vis de l'État, par exemple, on leur confie la réalisation de dix séries, donc une série par structure de 200 épisodes sur les réalités culturelles béninoises. Cette série, elle peut être tournée en fond, elle va être doublée dans différentes langues, pourra être vendue. Et lorsque le financement sera mis en place sur les deux ans, tous ceux qui vont travailler seront déclarés, payés aux normes. Je parle depuis les journalistes culturels jusqu'aux comédiens, jusqu'aux interprètes, jusqu'aux musiciens, compositeurs de musique, tout le monde. Les droits vont être calculés d'une manière claire et professionnelle, de sorte qu'à la fin, tout le monde est bien payé, tout le monde perçoit correctement ses droits. Mais la série appartiendra désormais à l'État. Et cette série pourra être vendue. et c'est là que l'État va gagner énormément. Et quel est l'avantage ? C'est de recruter énormément des gens, c'est de financer ponctuellement cette activité et c'est de mettre le système en route. Les 10 outils qui vont être recrutés pour travailler seront désormais autonomes. Parce que lorsque vous avez des moyens, vous devenez autonomes, vous pouvez produire par les hommes après. Tout le monde sera des fonctionnaires au clair, enfin pas fonctionnaires, vont travailler, tout le monde travaillera au clair, et puis finalement lorsque cette série va être vendue, c'est illimité. Quand la série, une série est doublée en une langue, ça ouvre un nouveau marché et ça apporte beaucoup plus de divises pour l'État. La même chose à la musique, on choisit des maisons de production parce que c'est des maisons de production véritablement qui apportent la richesse, je l'ai déjà dit, qui produisent la richesse. Et on identifie des talents et on fait le même schéma pour que ce qui est vendu apporte aussi à l'État. La même chose sur le livre, la même chose sur la plastique, et la même chose au tiers. Alors, Claude Balogon, j'imagine que ce que vous proposez là, ce fonds de démarrage, ne fait pas partie du... Pas du tout, pas du tout. Alors, quelles sont les chances que votre proposition a d'être prise en compte ? La chance de ce que nous disons parce que l'État des lieux est là. Quelles sont vos propositions d'être prises en compte ? D'abord, la chance première, c'est que nous avons à la tête de l'État un entrepreneur, un professionnel de l'économie, un professionnel qui vend et qui gagne. Et lorsque nous proposons quelque chose qui pourrait permettre d'abord aux individus que nous sommes, acteurs culturels que nous sommes de gagner de l'argent avec des garanties à la clé parce que je suis déclaré et tout et tout et en même temps, ça peut apporter énormément au PIB avec un exemple palpable à côté comme le Nigeria. Je pense que ça doit toucher les gens et les professionnels qui m'écoutent, les hommes politiques qui m'écoutent et les députés ou autres doivent pouvoir se saisir de cette affaire. Moi, je ne suis qu'un acteur culturel, je ne suis qu'un professionnel des industries culturelles et je propose que désormais nous travaillons à apporter énormément à notre économie pour que l'économie nous le reconnaisse. Je vous assure, il y a deux disciplines dans le monde ou trois qui apportent énormément à l'économie. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture. Il n'y a pas de ministère de la culture. dont la culture réside dans la main des opérateurs presque économiques qui développent la chose. Le sport apporte beaucoup de l'argent et puis de recrutement, de création d'emplois. La culture apporte énormément et le tourisme apporte beaucoup. Ça fait trois. Oui, j'ai dit trois. Nous sommes pratiquement à la fin du site. Déjà ? Oui, déjà. Un dernier mot avant de partir. Non, mon dernier mot c'est de demander aux autorités d'abord les remercier pour tout ce qui est prévu d'être fait. Moi, je ne suis pas dans la dynamique de faire un bilan parce que je sais qu'un bilan se fait à la fin d'un exercice. Et moi, j'attends la fin de 2017 pour voir tous les projets, toutes les activités qui sont prises dans le PIAG pour nous au niveau de la culture. Qu'est-ce qui va être fait et quel bilan on peut en faire ? Et dans le même temps, je voudrais demander aux acteurs culturels qu'on se calme. Qu'on se calme et qu'on sache que le fond d'aide est une structure qui ne peut pas être supprimée. Ensuite, nous avons intérêt à nous soutenir et à montrer à l'autorité que si l'autorité gagne plus, nous-mêmes, nous allons gagner plus. Et pour gagner plus, on ne peut qu'actionner le levier des entreprises culturelles et actionner le levier de ce fonds que j'appelle fonds de démarrage. L'expérience a existé en 1929 et ça a apporté son fruit. Et c'est à rien de ne pas essayer. Et on sait que vous y croyez dur comme fait. et on espère que ça ne va finir par prendre un de ces jours. Merci. Merci Claude Balogon d'être venu. On rappelle que vous êtes acteur culturel professionnel des arts. Merci d'être venu et bon vent à votre projet de démarrage. Merci. Belle émission. C'est la première fois que je suis passé ici. Je salue les autorités de l'OATB et les jeunes dynamiques du travail. Je salue tous les professionnels. Merci. Après vous, on va faire un clin d'œil maintenant à l'éducation, à la culture éducation. Ce sont des choses qui vont de pair. On va parler du bac, du baccalauréat session 2017. On fera le point des préparatifs avec celui qui peut véritablement nous parler véritablement justement de ces préparatifs-là. A tout de suite. Au régime de fin, il y avait également le volet culturel qui était pris en compte par exemple le fonds d'aide à la culture et pourtant la situation est demeurée telle qu'elle. Aujourd'hui, quel miracle pourrettez-vous pour que ce secteur là puisse se développer ? Moi, je ne promets rien, madame. Je ne suis pas à l'exécutif pour promettre quelque chose. Mais je pense que la volonté est affichée par le gouvernement en place. Le gouvernement du docteur et à Ebony a fait beaucoup de la rupture. Lorsque j'ai fouillé un peu les documents par rapport aux promesses faites par le candidat Talon à l'époque, j'ai noté 11 points. 11 points importants qui pourraient nous aider évidemment lorsqu'on les parcourt dans le secteur culturel de nous en sortir un peu, véritablement. Et lorsque de ma position du conseiller de la République siégeant au Conseil économique et social, j'ai fouillé le budget de l'État 2017, il y a un certain nombre de projets, un certain nombre d'activités et des options qui sont faites qui sont des actions très avantageuses pour nous, acteurs culturels. Donc moi, je pense que le PSG, s'il est mis en place, est mis en route et si le financement est mis en place, d'ici un an, deux ans, nous, acteurs culturels, on va véritablement souffler un peu. Alors, avec le... Voilà, notre invité qui est déjà en place, c'est notre premier d'ailleurs de cette journée avec lui, on parlera la culture, la culture, et si la culture était l'autre levier de développement que l'on méconnaît jusque-là au Bénin. On fera le tour de la question avec Claude Balogoun, on l'a annoncé. Il est acteur culturel, professionnel des arts et spécialiste des industries culturelles. Bonjour, Claude Balogoun. Bonjour, chère amie, Adhimi, c'est ça, hein ? Bonjour madame. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci. Alors, le gouvernement a lancé le PAG et il a pris en compte le volet culturel. En tant qu'acteur culturel, comment appréciez-vous cela ? Je pense que chaque gouvernement a sa politique et celle qui nous est proposée est la politique.